...attaché au bistrot. Oui, il y en a un peu plus de 36 000. Accoudé au bar. Vous avez l'habitude d'y aller ? Moi, je vais toujours au bistrot. Le matin, pour le café tartine, le café croissant. Je vais à La Plaine, par exemple, ou au Cévennes. La Plaine, c'est... Oui, oui, il se reconnaîtra l'ami. Non, allez-y. Allez-y, allez-y, non, c'est des copains. Les patrons de bistrot sont des copains tous. Alors, il y a toujours les habitués... Vous allez au bistrot ? Le café Saint-Paul, à nos gens le retrouvent, après le marché. Le café Saint-Paul. Vers 11h midi. Donc, il y a les habitués tôt le matin, café tartine, café croissant. Oui, ça sent plus que le TG. C'est un peu chique, le marché. C'est un peu dit en osier. Parmi les nouvelles têtes au café, il y a aussi les bobos, qui commencent un peu plus tard, qui vont boire le café en fin de matinée. Les étudiants qui viennent travailler avec leur ordinateur parce que c'est trop petit chez eux. Donc, le bistrot devient aussi leur salon. Et puis, les femmes. Au début du XXe siècle, il n'y avait quasiment aucune femme dans les cafés. Aujourd'hui, elles sont très nombreuses. Vous allez au café ou périsez ? Oui, non, mais ce qui me fait rire, c'est la comparaison au début du XXe siècle, en 2017. Bon, il y a eu le temps quand même. Il y a quelques années qui se sont cru. Vous allez au bistrot ? Tous les soirs, j'y suis. Tous les soirs, vous êtes au bistrot. Tous les soirs. Vous allez au bistrot où, messieurs ? Moi, j'ai sans cesse. Dès que je peux, j'y vais. Et il fut un temps où je commençais plus tard et où j'y allais systématiquement. Et vous vous installez où au bistrot ? Au comptoir ? Au comptoir. J'adore le comptoir. Accoudé au comptoir, dans un coin. Vous savez, le coin du comptoir, c'est toujours le meilleur. Ah, vous êtes celui qui est dans le coin avec le journal ? Ah, j'adore ça. Mais pas au milieu à parler fort. Non, 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 non. Je me mets dans le coin avec le journal. Pour écouter ? Non, non, c'est très agréable. Je lis le midi libre, tranquillement. Non, non, je suis très bien là. Bon, c'est une passion, autre chose. Jean-Jacques était parti, là. Les hommes et les femmes ne sont pas d'accord sur la température idéale. Qui ne s'est jamais disputé avec sa moitié à la maison au moment de régler la température ? C'est pas très beau, non, ça. Ah, pardon. L'élu de son cœur, Jean-Jacques. Bon, redacteur. Jean-Jacques le romantique. Avec sa femme, son mari, peu importe. Vous, vous disputez. Il fait trop chaud, trop froid. Ferme la fenêtre. Tu prends trop de couettes. Bref, dispute en permanence. Parce que vous êtes sous la couette, oui. Parfois. Drap et couverture. Jamais de couettes. Bon, c'est pas vrai. Excusez-moi, moi, c'est couette aussi. Ah, d'accord. À la maison, enfin, ce qu'il en reste quand... Moi, c'est couette aussi. C'est couette aussi ? Ça gratte, les couvertures. Ça dépend. Ça dépend de qui partage. De quelle moitié, en fait. Ça dépend de quel tiers, enfin, car. Ça dépend où il couche. Je laisse le choix. J'ai bien compris. Parfois, c'est un sac de couchage sur le café. Vous pouvez le savoir. Bon, d'accord. Bon, en tout cas, on n'est jamais d'accord sur la température à la maison parce que les hommes ont naturellement moins froid que les femmes. C'est une histoire de muscles. Les hommes sont plus musclés. Or, quand on a froid, on tremble. Nos muscles se contractent. Et les hommes ont donc plus de muscles et moins froid. Puis c'est aussi une histoire de métabolisme. Quand un homme ne fait rien, allongé dans son lit ou dans son canapé, naturellement, ces cellules produisent de la chaleur, ce qui n'est pas le cas pour les femmes. C'est exact. C'est pourquoi vous pouvez voir monsieur se balader en tee-shirt à la maison comme madame et en mitouf. Les hommes sont chauds. On la peau chaude. Non, mais oui, évidemment. Je suis chaud et vu que je suis né, j'entends ça. C'est une histoire aussi de répartition des graisses sous la peau. Enfin, on pourrait aller très loin, mais je sens que vous êtes taquin ce matin, donc je ne continuerai pas. Merci Charles, merci de nous épargner. Il est quelle heure ? Il est 6h29, qu'allons-nous faire ? Ah, nous allons parler des 5h30.